WordPress, insérer un nouveau produit. La première chose que l'on fait lorsque l'on a une boutique en ligne, c'est de créer nos produits. Une fois qu'on aura nos produits en ligne, nous pourrons nous préoccuper de la mise en vente. Donc, en installant le plugin WooCommerce tel que nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous avons rajouté une entrée dans notre menu WooCommerce qui s'appelle « produits ». Si je clique sur mon menu « produits », eh bien, je vais avoir quelque chose qui est assez vide. Donc, la première chose que l'on va devoir faire, c'est de créer un produit. Je vais donc cliquer sur le bouton « créer un produit » et on va intégrer nos produits en ligne. Donc, la première chose, c'est déjà de désigner notre produit. Je vais l'appeler « t-shirt coleron ». En coton bio ultra doux. Une fois que nous avons créé notre produit, eh bien, on va décrire notre produit. Pour décrire notre produit, on va aller directement le chercher dans notre package de ressources que je dois avoir mis quelque part. Bien sûr, vous, vous retrouverez cela dans la description de la vidéo. Le package de ressources se trouve en description de la vidéo. On double-clique sur le fichier Word qui s'intitule « produit 1 t-shirt coleron » et nous allons obtenir la description de ce produit. On va tout simplement la copier-coller à partir de « découvrir » jusqu'à la fin des caractéristiques. Je retourne maintenant sur mon site, je colle et nous retrouvons une description de mon « t-shirt coleron ». Ceci étant fait, nous allons enregistrer. Et là, nous allons avoir un certain nombre d'informations paramétrables. Donc, ce que je voudrais, c'est aller dans « général », c'est l'option par défaut. Et je vais proposer un tarif régulier, un tarif normal. Je vais mettre 9,99 €. Alors là, il n'a pas reconnu mon point. On va mettre « virgule ». Et on va mettre un tarif en promotion de 7,50 €. On va bien entendu pouvoir planifier ce tarif promotionnel en cliquant sur ce lien. On va proposer, donc on a le format « year, month, day ». Donc, on va proposer du 1er novembre au 31 décembre. Donc, on va mettre, on a un petit calendrier, autant l'utiliser. Donc, on est au 31 décembre. Et on va commencer nos promotions au 1er novembre. Alors, hop, hop. Il n'accepte pas dans le calendrier. Donc, je vais mettre 2023. 11,01. Espérons qu'il accepte une date antérieure. Je pense qu'il a accepté. Donc, c'est parfait. Et nous allons donc pouvoir avoir une promotion du T-shirt à 7,50 € sur cette période-là. Puis, il repassera automatiquement au 31 décembre. Le tarif régulier va apparaître barré. Donc, c'est quand même assez sympathique. UGS, normalement, on va mettre, c'est l'unité de gestion en stock. On devrait mettre l'identifiant du produit. C'est donc son code barre. Si on laisse vide, WordPress attribuera automatiquement un identifiant. On va quand même activer la case à cocher suivre la quantité en stock. Et on va spécifier qu'actuellement, nous avons 10 T-shirts en stock. On va également autoriser les commandes en réapprovisionnement. C'est-à-dire que si on n'a pas le produit en stock, est-ce qu'on accepte des commandes ou est-ce qu'on les refuse tout simplement ? Je vais autoriser, mais en mettant quand même une notification au client pour lui dire que le délai sera peut-être un petit peu plus long. Ici, j'aimerais qu'il y ait un seuil de stock faible qui me permettra de recevoir une notification lorsque l'on descend en dessous de 2 T-shirts en stock. C'est l'option par défaut, mais on peut bien entendu régler ce seuil minimum qui déclenche une notification. On bascule dans expédition. Dans expédition, on va pouvoir gérer la taille et le poids pour définir des règles de livraison. Je ne vais rien mettre ici de particulier. Dans produits liés, nous allons nous retrouver avec les produits qui seront recommandés lorsque quelqu'un achètera ce T-shirt. On a les produits suggérés et les ventes croisées. Les produits suggérés, c'est ceux qui sont recommandés sur la fiche produit. Pendant qu'on consulte un produit, on aura d'autres produits qui seront suggérés. On pourrait les préciser ici. On va le laisser vite puisque pour l'instant, c'est mon premier produit. Et les ventes croisées, ce sont des produits qui s'affichent sur la page panier. Quand on aura un panier, on peut avoir certains produits qui s'affichent lorsqu'on achète ce T-shirt col rond. Ensuite, nous avons les attributs. Dans les attributs, on va rajouter un certain nombre de champs qui apparaîtront dans un onglet de cette fiche produit. J'aimerais rajouter un premier qui s'appelle la taille. Parce qu'un T-shirt va se définir par différentes tailles. Et on va mettre des valeurs de cette taille. Donc, c'était les tailles que l'on avait mis dans notre tableau lorsqu'on a créé nos articles. Donc, première taille, c'est la taille S. Puis, on va mettre un pipe, c'est-à-dire un bar vertical. En appuyant sur Alt-GR6 d'un post Windows. Puis, on va mettre M. À nouveau un pipe. Un L. Encore un pipe. Un L. Et enfin, un dernier qui sera, en fait, un pipe et avec XL. Voilà. Donc, le pipe, la barre verticale, va donc nous permettre de définir les différentes tailles possibles. On va enregistrer l'attribut. Et donc, il va créer ces informations-là. Voilà. Nous avons bien l'attribut taille. Et je pourrais ajouter un autre attribut. Je vais ajouter, par exemple, cette fois-ci, justement la couleur. Mon T-shirt, je peux l'avoir en plusieurs couleurs possibles. Je vais proposer le blanc. Je vais proposer le bleu. Toujours avec des pipes comme séparateur. Je mets un peu trop d'espace. On va proposer du jaune. On va le proposer en noir. Voilà. Ce sont les quatre couleurs que j'ai actuellement concernant mon T-shirt col rond. Je vais enregistrer les attributs. Et nous avons notre fiche produit qui, maintenant, se complète petit à petit. Dans avancé, nous retrouvons des notes de commande, des petites notes personnalisées pour le client lorsqu'il va acheter ce produit. Le délai est exceptionnel ou livraison 24 heures. On peut rajouter des petites choses comme ça. Et puis, on peut aussi rajouter ou non, éventuellement, des avis. On va faire suivant. Et là, maintenant, il faut rajouter une description courte. Alors, pour ma description courte, on va peut-être la saisir ensemble. On va mettre nom de point, T-shirt, col rond en coton bio, édition limitée. On va rajouter confort supérieur, douceur inégalable, inégalée plutôt, inégalée grâce au canton bio. Nous avons la caractéristique devant des t-shirts bio, donc il faut vraiment le répéter. On va couper les gants. On va mettre ajouter pour une silhouette flatteuse. Et enfin, on appuie encore sur le côté éco-responsable. Deux points. Teinture respectueuse de l'environnement. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on peut éventuellement... Alors, éco-responsable, il n'apprécie pas. On va enlever le tiré. On va peut-être coller tout ça un petit peu plus. Donc, je rappelle que sur le web, on saute par défaut une ligne à chaque fois qu'on appuie sur la touche entrée. Je vais donc faire un majuscule entrée. Shift entrée, si vous préférez. Pour pouvoir faire des retours lignes. Ici. Voilà. Donc, ça prend un peu moins de place. On va, bien entendu, aller à la suite. On pourrait donc maintenant ajouter une image produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une image. Dans notre... Donc, on va définir l'image produit. On va aller chercher une image qui sera un t-shirt coleron. Alors, l'image coleron 3 que je vais placer, que je vais associer ici, je l'ai déjà dans ma médiathèque. Donc, ça tombe bien. C'est celle-ci. Si vous ne l'avez pas, vous allez la chercher dans le package de ressources. Puisque, bien entendu, cette image se trouve dans le package de ressources. Donc, j'ai juste à sélectionner l'image. Je vais en même temps mettre un texte alternatif qui sera tout simplement t-shirt coleron. Et nous allons enfin pouvoir mettre éventuellement d'autres images qui sont des images secondaires. Alors, en fait, ce n'était pas celle-ci. C'était coleron que je voulais. Donc, j'essaye de la retrouver rapidement. Favicon. Donc, on a coleron 3. On a coleron 2. Et en fait, coleron 1, c'est celle-ci. Alors, c'était celle-ci que je voulais. C'est coleron 1 que je veux comme image par défaut. Ça sera mon image produit. Et puis, une fois qu'on a mis nos images produit, je vais pouvoir ajouter d'autres images. Donc, du coup, je vais ajouter des images à la galerie produit. Précédent, je ne sais pas pourquoi il ne peut pas. Retirer les images. Copier l'image produit. Je la retire et on va la remettre. Donc, ajouter une image produit. Définir l'image produit. Donc, on a dit que c'était celle-ci. Il ne l'a pas pris. Donc, on a dit qu'en description, nous mettrions T-shirt coleron. Voilà. Définir l'image produit. Il ne me propose plus de mettre des images secondaires. Tant pis, ce n'est pas grave. Il voudrait que je mette des étiquettes éventuellement. Je n'ai pas besoin de... Enfin, je n'ai pas envie de mettre d'étiquettes parce que je n'en ai pas là qui me viennent en tête. Mais on pourrait rajouter les mots-clés. Couper les gants, éco-responsables ou des choses comme ça. Vous définir vos propres étiquettes et éventuellement vos produits. Puisque là, pour l'instant, je n'ai pas encore créé de catégorie de produits. Au même sens que nous avons des catégories d'articles. On pourrait avoir une catégorie T-shirt. Une catégorie T-shirt coleron qui serait une sous-catégorie par exemple. Et puis, on pourrait y vendre des shorts. On pourrait avoir là aussi un ensemble de sous-catégories. A vous de voir si vous avez besoin de descendre à ce niveau de précision. On va pouvoir faire suivant. Et là, nous allons remonter tout en haut pour pouvoir publier notre produit. On va le publier dès à présent. Là aussi, on retrouve le blog publié classique des articles. Sauf qu'il s'agit cette fois-ci d'un produit. Donc, je publie mon produit. Mon produit est à présent accessible. J'aimerais peut-être voir si on n'a pas... Voilà, ça y est. On a bien mis en place l'intégralité de notre article avec notre produit. Je vais rajouter une galerie produit. Donc, l'image coleron 2 et coleron 3 qui sont des variantes de ce T-shirt. Je vais rajouter celle-ci. Là aussi, je vais mettre le texte alternatif qui s'appelle T-shirt coleron. Avec un petit tiré, ça serait mieux. Voilà, je vais ajouter à la galerie. Je vais aller en rechercher un autre qui est celui-ci. qui est aussi déjà appelé T-shirt coleron. Comme ça, j'ai mon T-shirt coleron 1, 2 et 3 qui seront des variantes. On pourrait avoir une image de dos, de profil, etc. Donc, à vous après de voir les types d'images et de photos que vous souhaitez mettre en place. Voilà, notre produit est finalisé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui présente comment est-ce que l'on intègre des nouveaux produits dans notre boutique en ligne que nous sommes en train de construire actuellement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et bien entendu de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.